latérale gauche. On va chercher à se rapprocher de la description anatomique que nous avons fait de la vertèbre fondamentale et nous allons retrouver un certain nombre de points communs. Tout d'abord le corps, qui correspond à la partie ventrale de la vertèbre. En arrière se trouvent les pédicules, lieu d'insertion de l'arc postérieur. On retrouve les processus transverses. Ici c'est le processus transverse droit qui est fléché. Vous voyez que ces processus transverses sont volumineux. Plus en arrière en perspective, sur la ligne médiale, on retrouve le processus épineux. Les particularités anatomiques de la vertèbre thoracique concernent des facettes articulaires. Ces petites facettes articulaires vont être le lieu d'insertion des côtes. Ces facettes costales du corps vont être le lieu d'insertion de la tête des côtes. A la face ventrale des processus transverses va se trouver une facette articulaire appelée facette costale transversaire. Et cette facette costale transversaire va venir s'articuler avec les côtes. On retrouve à la partie inférieure de la colonne zigapophysaire la facette zigapophysaire caudale. Ici c'est la gauche qui est visible. On peut voir aussi les facettes articulaires étant cachées et représentées ici simplement en pointillés. On peut voir en perspective entre les deux zigapophyses crâniales la lame droite. Si l'on change de point de vue, cette vertèbre thoracique type sur une vue crâniale va présenter une partie dorsale qui va correspondre à l'arc et une partie ventrale qui va correspondre au corps. On retrouve le pédicule qui est le lieu d'union entre l'arc et le corps. On retrouve le processus transverse. Ici c'est le gauche qui est fléché. Sur la ligne médiane en arrière se trouve le processus épineux. Les lames, c'est la lame droite qui est représentée ici. Vous voyez qu'elles sont pratiquement dans un plan frontal. Et on retrouve les facettes costales du corps. Ici c'est donc la partie crâniale. Les facettes costales du corps crâniales gauche qui est fléchée. On retrouve sur la face ventrale des processus transverses, la facette costale transversaire. C'est la droite qui est fléchée ici. Venant vers nous avec une orientation crâniale et dorsale, les facettes zigapophysaires crâniales. Et on peut apprécier sur cette vue crâniale l'orientation des processus transverses avec une orientation latérale mais aussi dorsale. On peut observer la forme globale du foramen vertébral. Et vous voyez qu'au niveau thoracique, ce foramen vertébral a une forme globalement circulaire. vue ventrale de la vertèbre thoracique type. On retrouve les éléments précédemment décrits. Venant vers nous, le corps. Latéralement, plus en arrière, le processus transverse, droite et gauche. Plus en arrière encore, la partie crâniale des colonnes zigapophysaires, c'est-à-dire la zigapophyse crâniale, la droite et la gauche. Les surfaces articulaires ne sont pas visibles car elles sont orientées crânialement et dorsalement, donc pas visibles sur une vue ventrale. On retrouve sur la ligne médiane, plongeant vers le bas, le processus épineux. On retrouve à droite et à gauche, sur le bord latéral, crânial et caudal du corps, des facettes costales. Sur la face ventrale des processus transversaires, on retrouve des facettes transversaires, droite et gauche. Orientées vers nous, visibles sur cette vue ventrale, les facettes zigapophysaires caudales, droite et gauche. On peut apprécier aussi l'orientation des processus transverses. Vous voyez qu'ils ont une orientation latérale, ce qu'on a déjà dit, mais ils ont aussi une orientation légèrement crâniale, vers le haut. Étudions maintenant cette vertèbre thoracique type sur une vue latérale. La vertèbre est séparée en une partie ventrale qui correspond au corps et une partie dorsale qui correspond à l'arc. L'arc est constitué du processus épineux qui se trouve sur la ligne médiane. Le processus épineux des vertèbres thoraciques est caractérisé par le fait d'être très allongé et pratiquement vertical. En continuité avec ce processus épineux, on trouve la lame droite. Puis, venant vers nous, orienté dorsalement et crânialement, le processus transverse droit. Et enfin, la colonne zigapophysaire, et en particulier la zigapophyse crâniale, qui est encroutée de cartilage. Faisons suite en avant, connectant l'arc au corps, le pédicule droit. La zigapophyse caudale est orientée à l'inverse de la zigapophyse crâniale, c'est-à-dire orientée ventralement et caudalement. Sont représentées ici en bleu les facettes costales crâniales et caudales. Il existe au niveau de la face ventrale du processus transverse une surface articulaire qui correspond à la facette transversaire droite qui va venir s'articuler avec la côte. Et enfin, la facette articulaire de la zigapophyse crâniale. Sur ce schéma, on peut mettre en évidence ce qu'on appelle l'incisure vertébrale. L'incisure vertébrale, au niveau thoracique, n'existe qu'en dessous du pédicule. On parle donc d'une incisure vertébrale caudale. Cette incisure vertébrale est limitée en avant par la face dorsale du corps vertébrale, limitée en haut par le bord inférieur du pédicule droit et limitée en arrière par la colonne zigapophysaire. Une fois les vertèbres superposées les unes aux autres, l'incisure vertébrale va être le lieu de passage des nerfs spinaux. On insiste sur l'orientation des processus transverses, une orientation crâniale et dorsale, ainsi que sur l'orientation très verticale du processus épineux. Nous allons voir maintenant sur ce schéma l'organisation des facettes costales et l'articulation avec le thorax. Vous avez ici représenté les vertèbres thoraciques type de T1 à T9. A la partie supérieure est représentée la dernière vertèbre cervicale, c'est-à-dire C7. Si l'on s'intéresse à la disposition des facettes costales, vous voyez que les deux vertèbres C7 et T1, une fois placées l'une sur l'autre dans leurs rapports anatomiques normaux, vont être le lieu d'insertion d'une tête costale. Au niveau de T9 et T10, de la même façon, la tête costale va venir s'articuler avec la facette costale de T9 et la facette costale crâniale de T10. C'est l'anatomie classique. Mais vous pouvez constater qu'à la partie caudale de la dixième vertèbre thoracique, la facette costale a disparu. En T11, de la même façon, cette facette costale inférieure a disparu. De même sur T12. Si l'on s'intéresse aussi à la facette costale transversaire, elle n'existe plus en T11 et en T12. a été représentée ici sur ce schéma, en orange, sous forme de cercle, les facettes costales absentes. En revanche, de façon assez caractéristique, ces facettes costales se sont déplacées. Par exemple, au niveau de T10 et T11, cette facette costale n'est plus à cheval sur les deux vertèbres, mais se retrouve au niveau de la face latérale du corps vertébral, en alignement avec le pédicule. Vous constatez qu'en T12, de la même façon, la facette costale donne l'impression de s'être déplacée, de ne plus être à cheval sur T11 et sur T12, mais de descendre sur le corps de T12, avec une particularité sur T12 par rapport à T11, c'est que sa facette costale est plus postérieure et se retrouve quasiment en regard du pédicule. Une étoile a été mise en place, bleue, pour vous montrer des facettes costales déplacées en T11 et en T12. L'autre élément important sur ce schéma, c'est cette vertèbre T12, qui est donc une vertèbre transitionnelle. Vous voyez que sa surface icapophysaire caudale caudale a une orientation qui n'est pas typique d'une vertèbre thoracique, mais prend une orientation latérale, et ce qui correspond à l'orientation des surfaces icapophysaires des vertèbres lombaires.